Ah, limité à 100. Ouais. Ah non, 80 pour nous. Je vais peut-être aller prendre un peu d'essence. Ouais, parce qu'après, je veux dire que je préfère prévenir que guérir. Mon dieu, qu'est-ce que c'est, ça? Ce truc à la con. Jamais vu ça. C'est parti. Oh, putain. Oh, putain. Ah ouais, quand même, ça coûte cher. Ouais, c'est-à-dire que je n'ai pas l'habitude d'en mettre autant dans la voiture, c'est clair. Donc nous, on va sur Erfurt. Donc on suit le monsieur. La première fois que je vois ça, c'est assez marrant, tiens. Gruitz, Erfurt. Le mec, il se met sur la file du centre, et puis après, il revient tout de suite après. Non, non, non. Non, non. Non, non. Eh, dégage. Hop là. Ah, c'est une route vierge que nous n'avons jamais roulé. Ok. Ok. ... 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 entrée de vacances, donc dans la Drôme, pour remonter dans la banlieue parisienne, à Villiers, et bien j'ai conduit avec une remorque. Ça tombe bien, comme j'étais limité, c'était plutôt sympa. Parce que comme j'étais à Paris pendant mes études, je n'avais pas beaucoup de temps à consacrer à la conduite. En fait, j'ai appris à conduire dans la Drôme, à Romand, sur Isère, très exactement, à côté de là où habitait mon grand-père, qui habitait, alors pour ceux qui connaissent, Emeux. Et plus précisément, dans Emeux, c'était les Cicates. Voilà, donc vous pouvez regarder sur Youtube, lieu dit les Cicates à Emeux. Et j'y ai passé vraiment toutes mes vacances, avec mon regretté grand-père et ma regretté grand-mère. Mes oncles. Ouais. Ouais, enfin, ça, ça fait longtemps, finalement. Nostalgie, hein. Séquence nostalgie. Et voilà, donc j'ai conduit... Oh, ils font chier avec leur truc, là. Et donc, le permis a été plutôt, enfin, sympa. Mais le truc intéressant d'avoir appris à conduire dans la Drôme, c'est que j'ai fait plusieurs leçons dans la Drôme. C'est-à-dire en montagne, conduite en montagne. Et ça, c'est appréciable, parce que quand vous êtes en région parisienne, il y a rarement le cas de conduire en montagne. Et ce que je me souviens, c'est que... La première fois que j'ai conduit, je roulais très lentement. Et donc, le mec, le moniteur, qui était à côté de moi, il me dit... Monsieur Salva, oui, la limite, c'est à combien sur une route départementale, une route nationale, 90 ? Oui, et vous êtes à combien ? Moi, je devais être à 40 ou 50 km heure au grand maximum. Je serrais les fesses, comme c'est pas permis. Et donc, l'autre, il me dit, mais... Donc, ok, d'accord. Non, c'est pas ici. Il me dit, ok, mais... Il me dit, donc... Donc, à combien vous devez rouler ? Je lui dis, je suis autorisé à rouler jusqu'à 90. Mais je lui dis, c'est un petit peu... Il me dit, oui, mais... Là, je vous ai amené ici, justement, pour apprendre à conduire en montagne. À rétrograder. À... Tac, tac, tac. À jouer du levier de vitesse. Et donc, après, bah, plusieurs... J'ai dû en passer... J'ai passé pas mal d'heures. Et donc, là, j'ai dû prendre 3 leçons de 2 heures. On allait en montagne. Et à la fin, je ne vais pas dire que j'étais Fangio. Mais j'avais pris de l'assurance, on va dire. Et c'était assez fun, justement, de jouer du levier de vitesse. Ouais, bah, maintenant, ça va être difficile parce que j'ai pris une automatique. Et, euh... Eh bien, je vais vous dire une chose. J'adore l'automatique. Il y a un pied qui ne bosse pas, c'est celui que... Voilà. Et, euh... Après, bah, vous ne calez jamais. C'est trop pratique, franchement. Je ne comprends pas, effectivement, pourquoi, en France, on continue à avoir des boîtes automatiques. Enfin, des boîtes manuelles. Alors que c'est si pratique. Sûrement le côté, euh... De maîtriser. Moi, je m'en fous. Oh, merde. Non, mais c'est... Il me casse les bonbons, là. Oh, tu peux te... Oh, culé ! Enfin, bref. Voilà, voilà. Où j'ai appris à conduire. Et, autre anecdote rigolote. Donc, euh... J'étais à Romand. Et donc, ma... Quand j'ai passé le permis, le mec m'a fait prendre la route nationale en direction de Valence. Autre grande ville de la région, quoi. Et donc, je commence. C'était le matin, hein. Donc, euh... En gros, trafic, euh... Boucher, quoi. Donc, euh... J'y vais à direction de Valence. Quand j'y vais. Donc, euh... Bah... Pas possible de bou... Enfin, c'est une route nationale. Il y avait deux voies, quoi. Donc, blindé d'un côté, blindé de l'autre, hein. Donc, euh... En gros, tu roulais à 60-70. Et puis, euh... Donc, je faisais mine de... Comme ça, de regarder de temps en temps pour voir si on pouvait doubler. Mais, j'ai jamais pu. Et au retour, je suis arrivé. Une moissonneuse-batteuse jusqu'à Romand. Ah, 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 ah. Ah, putain. Euh... Donc, on n'a pas été jusqu'à... À Valence. On a fait demi-tour à un moment, là, sur la route. Et donc, euh... C'était pour voir la conduite sur une route à grande circulation, entre guillemets. Et donc, là, alors, pareil, hein. De l'autre côté, c'était blindé. Derrière, il y avait un bouchon qui était immense. Mais franchement, à aucun moment, tu peux doubler là-dedans. C'est les côtés anecdotiques de la chose. Donc, ensuite, conduite en ville. À Romand, patati, respect du feu, respect du code, tout ça. Et donc, euh... Ok. Et, viens, j'arrive à la gare de Romand. Et là, il me dit, euh... On arrive sur un coin à peu près désert, pas une voiture. Et là, il me dit, euh... Bonjour, alors, monsieur Salva, vous allez me faire un créneau. Et là, je lui dis, mais il n'y a pas de voiture. Et la réponse, c'est, ouais, mais faites comme s'il y en avait deux. Ah ouais, véridique, hein, c'est véridique. Donc, euh, en gros, je me mets comme ça, je regarde en arrière, je mets le clignotant, hop, 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 je fais mon créneau entre deux voitures qui n'existaient pas. Et à la fin, il me dit, très bien, monsieur Salva, vous avez très bien conduit, vous êtes calme, vous n'êtes pas nerveux, vous avez essayé de doubler, patati. Et il m'a dit, bah, à l'époque, on le disait si on l'avait ou pas, il m'a dit, vous avez votre papillon, c'est bon. Donc, je vous donne une attestation provisaire en attendant de recevoir une dernière question. Pourquoi avez-vous pris, euh, pourquoi avez-vous passé votre permis à Romand alors que vous habitez à Paris ? Et je lui ai dit, bah, écoutez, monsieur, euh, je veux dire, je suis en première année de fac, là, euh, c'était après le bac, et donc, je m'étais inscrit, et puis c'était pendant les vacances d'été, donc, euh, à la fin de la fac. Je lui ai dit, euh, la première année, elle est très chargée, euh, bah, j'avoue que j'ai été, euh, j'avais pas beaucoup de temps à consacrer à la conduite, donc, euh, mes parents ont dit, bah, écoute, tu apprendras durant les vacances, euh, si tu as ton, ta première année de dog. Ah, donc, c'est, en fait, c'est votre récompense, parce que, et donc, ça veut dire que vous avez eu votre première année. Je lui ai dit, oui, oui. Elle me dit, félicitations. Et, hé, 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 et ça a clôt la discussion, je suis sorti, et puis, euh, voilà. Donc, euh, c'est comme ça que j'ai eu mon permis. Et, euh, pareil, les questionnaires, euh, j'ai dû faire quelques erreurs, mais je l'ai eu du premier coup. Et, moi, j'avais jamais conduit de ma vie, hein, j'ai, comme je vous dis, j'ai pas, franchement, d'amour particulier, je suis pas un amateur de, de cylindrée, de machin, j'y connais pas grand-chose, en gros, je m'en fous. Et, à l'inverse, j'ai deux cousins, euh, et qui, eux, faisaient de la moto depuis qu'ils étaient tout gamins, conduisaient la voiture du paternel sans avoir le permis, mais, eux, ils habitaient à la Cambrousse, quoi, parce que, mon côté paternel, c'est à Véronais, et donc, eux, ils sont sur la région lonaise, hein, et, euh, donc, c'est des gens qui, euh, voilà, un peu, comme ça arrive assez fréquemment quand on est à la campagne, il arrive que, bah, des fois, on prend de la voiture, des fois, le tracteur, hein, des fois, il y a beaucoup de gamins qui conduisent le tracteur parce que paternel leur apprend à conduire comme ça, et donc, eux, conduisaient déjà des voitures, sauf que, visiblement, ils avaient pris de mauvaises habitudes parce que tous les deux, mes deux cousins, là, ont loupé leur permis au premier coup, quoi. Alors que le Parigo, qui n'a jamais conduit une voiture de sa vie, euh, et bah, lui, non, c'est un parking, et bah, lui, il a eu du premier coup. Voilà, voilà, nostalgie, nostalgique, tout ça. Et oui, c'est quand on arrive à la moitié de sa vie, c'est vrai qu'on a tendance à se retourner, à regarder un petit peu ce qu'on a fait depuis, euh, bah, depuis ses 30 ans, depuis ses 20 ans, quoi, plutôt. Et ça a passé. Ouais, ça passe. Ah là là, vous voyez à quoi... Ce à quoi on débouche avec un jeu comme ça, qui vous vide l'esprit, ça vous vide l'esprit à un tel point que vous en êtes à faire des confessions sur votre passé. Peut-être que je vous avouerai que j'ai tué quelqu'un. Non, je déconne. En ce moment, là, je suis en train de regarder la série Dexter. Très sympa, cette série. Très sympa. J'adore. Ouais, 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 c'est long, là, pour aller, euh, en Pologne. Bon, on arrive. 2h26, ça veut dire qu'on est quasiment arrivés, là. Là, c'est bien, euh, faire 700 km, parce que généralement, euh, euh, t'arrives, euh, tu, tu dois aller, euh, te reposer, donc c'est, c'est, on va dire que c'est une journée qui est rentable, parce que l'argent rentre, quand même. Et ça couvre large... Oh, merde, ben. C'est vrai que si on se paye tous les trucs, là, ça devient un chiant, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Mais là, j'en suis à 3, à 600, ça fait quand même beaucoup, quoi. Je devrais faire plus attention, parce que ça me fait un manque à gagner, certain. Oh, on se rabat, on ralentit, 70. Alors, les télés-télés-télés-télés-péages, ils sont... Est-ce qu'il y a des télés-péages, ici? Non, ben, j'ai pas pris de bon, visiblement. Ben, qu'est-ce qu'il me fait, lui? Bon, je peux faire 1 700 bornes, c'est bon. Oh, on dirait une R5 devant. Ah... Sacré périple, en tout cas, là, hein. Donc là, il va vraiment falloir se trouver un truc qui arrive en Roumanie. Et direction... Bucarest. ... 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 Alors, on met là. Par contre, il y a eu plein d'améliorations graphiques, vide sur la route, mais alors, l'IA est toujours aussi demeuré. Regardez, le mec qui se met là, qui se rabot. Le mec qui déboîte au dernier moment quand toi t'es arrivé à pleine blinde, quoi. Ah ouais. Ça, c'est... C'est vraiment quelque chose que j'ai du mal à supporter. Ouais, 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 ok, ok. Ah ouais, d'accord. Il me reste 26 bornes, donc c'est bon, il faut que j'y aille, quoi. Donc, Katovitch. Ah, mais bordel ! Tu es con, alors. Remarque, il se devait tourner, donc ça m'arrange. Mais putain, il vous passe devant, là, puis... C'est fait tellement rapidement, tu te dis, mais le mec, comment il fait, là ? C'est un magicien, ça fait... Enfin, t'as l'impression qu'il y a... Il disparaît pour réapparaître juste à côté de toi, là. Alors, attendez, là, je vérifie un petit truc. Ok, qu'est-ce qu'il y a à découvrir ? Euh, là, je pense que c'est un garage à découvrir. Ok, donc on va faire comme ça. Voilà, ça va juste changer un tout petit peu. Oui, je sais que je suis fatigué. Il me reste une heure. Alors là, vous voyez, commencez à voir le truc un peu noir. Et parfois... Alors là, ça devient chiant. Vous fermez les yeux en quelques secondes. Et alors là, vous espérez... Quand vous êtes bien sur une ligne droite et pas dans un virage, parce que là, vous êtes sûr de vous en plafonner quelque part. Mais de ce côté-là, je trouve que ça simule pas mal, parce qu'effectivement, les gens qui s'endorment au volant comme ça, ou qui font... C'est comme ça qu'arrivent les accidents. Donc c'est plutôt bien vu, on va dire. Donc il va falloir rapidement trouver un garage. Donc ça, c'est le garage qu'on achètera sûrement. Un jour, là. Je regarde déjà. Ma future propriété. Mais de toute façon, quand vous arrivez à ce stade, c'est-à-dire le mec qui est complètement... Vous avez grosso modo une heure, là. Avant de vous recevoir une amende pour avoir dépassé le temps limite de conduite. Donc il faut quand même que je me remue les fesses, là. Donc là, c'est le réparateur. Excellent. Ben, je crois que c'est là où je vais revenir après. Je dormirai et je me reposerai après. Putain, ça manque sacrément de punch, hein. Les démarches sont vraiment laborieux. Bon, là, on va pas prendre quelques points d'XP supplémentaires. On va juste dire de garer rapidement. Là, clairement, je m'en fous. Allez, entrer. 40 XP. Non, je suis pressé. C'est le cas de le dire. Ok, donc ça, c'est 6. Donc, continuez. Oh, ben, je suis passé 6. C'est excellent. Donc là, je vais faire un marchandise fragile. Premier niveau, transport de produits fragiles débloqués. Donc là, justement, ça va me donner... Voilà. Appliquer. Et donc, ben là, on va conduire et on va aller se reposer. Vite fait, bien fait. Donc là... Je pense que c'est par là. Putain, il faut que je... Alors, attends. Ah, cul-de-sac. Merde. Bon, tant pis. Alors, attends. Il faut que j'aille... Que je me fixe un rendez-vous, là. Euh... Hop, là. Hop. Voilà. Je me dépêche. Il faut que j'aille faire dodo rapidement. Sinon, je vais devoir payer des pénalités. Et... Et ça, j'ai pas envie de payer des pénalités. C'est bon. Ok. Cool. Donc, on va déjà aller... Euh... Ben non, il vaut mieux en réparer. De toute façon, c'est un instantané. Donc, on va simplement se mettre... Hop. Allez. Réparer. Hop. Maintenance réparation. Réparer. Et... On va se coucher. Ouais, je vais dormir. Je vais dormir. Promis juré. C'est grave. Ouf. 23 heures. Allez. C'est parti. Nouvelle mission. Est-ce qu'on va arriver en Roumanie, au moins ? Mais non, c'est offre de traction, à Brutie. Donc, on est là. Katowice. Donc, Hambourg. Non. Timi-Chuara. Oui, on arrive. Timi-Chuara. Ça m'intéresse, ça. Timi-Chuara. Katowice. Salzbourg. Non. Pex. C'est pas ça. Résista. Et la capitale de la Roumanie. Petit gars, c'est où ? Bucarest. Non, c'est... Bucarest. Voilà. Donc ça, ça m'a l'air d'être plutôt pas mal. Résita. 17 000. Mais pour l'instant, on va se faire Timi-Chuara. C'est peut-être un peu moins long. Ouais, c'est parti pour Timi-Chuara. C'est du minerai. Euromin... Oh, putain, non. Parce que ça, ça veut dire qu'il... Oh non, ça va être chiant, là. Donc je préfère un peu moins. Allez, tant pis. Allez, c'est bon. Par contre, là, je pense qu'il va falloir que je fasse une pause. Mais là, on peut pas aller point... Enfin, c'est juste en face que tu as chargé. Donc là, ça peut pas être plus rapide. C'est un peu plus rapide. Ouais. Ok, prends une mission, c'est bon. Donc c'est celui qui est là. Oh, il y avait un bateau. Oh, dommage. Oh, là-bas. Oh, là-bas. C'est parti ! C'est parti ! En général, les mines sont rarement en ville et vous avez tout un truc pour descendre au fin fond d'un truc, à remonter, c'est chiant, c'est lourd. Les premiers trucs que j'ai fait dans une mine, ça a été l'enfer pour ressortir. Parce que je ne pouvais tout simplement pas. Les pentes sont super raides et c'est vraiment, il faut descendre tout au fond pour récupérer son chargement et après il faut remonter. Oh, l'angoisse ! Il va falloir tourner là... C'est là-bas. Évidemment, quand j'arrive, il y a tous les mecs qui arrivent. Voilà, c'est parti ! J'espère que c'est de l'autoroute, tant pis. J'espère que c'est parti, hein, je vais... Et il y a un péage. Si, je crois qu'il y a un télépéage tout à l'extérieur, là. Non, c'est surtout fermé. Oh, quel crétin ! Oh, bordel. J'espère que c'est parti. J'espère que c'est parti. J'espère que c'est parti. J'espère que c'est parti. C'est parti. En tout cas c'est moins cher qu'en France. Là tu payes 90€, là tu payes 13€ en moyenne, c'est quand même moins cher. Donc là il va falloir tourner à Crouch-Nieu-Nieu, je ne sais pas quoi. Enfin bref, drôle de nom. ... 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 à nouveau à 90. Tant mieux. Et tant pis. J'aurais sans doute pas cette occasion assez souvent. Et tant pis. 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 6 secondes tout à l'heure. Donc, Bistrica, Bratislava, OK, c'est feu orange. Hop, hop, hop. Sous-titrage ST' 501 ... 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